Investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. C'est le thème qui retient les attentions à l'occasion de la célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. L'Union des femmes et filles pour le développement de la commune de Paracourt n'est pas restée en marge de la commémoration de l'édition 2024 de cet événement international des droits de la femme. Elle a organisé à cet effet une campagne de salubrité afin d'assainir la place Pio Guerra et le Kaofu Papini de Paracourt. Aujourd'hui c'est la Journée internationale des droits de la femme. Nous avions décidé de mener une campagne de salubrité pour permettre aux jeunes qui restent dans les places publiques d'avoir plus de frais, d'avoir un cadre vraiment propre. Parce que quand on parle du développement, il faut toujours commencer par l'assainissement. C'est pourquoi nous avions choisi d'assainir nos places publiques, à savoir Dior Guerra et la place publique Papini. La présidente de l'association UFFD donne l'objectif que visent ces femmes en célébrant ainsi cet événement. Pour un bon développement, tout doit commencer par la propriété. Tout d'abord notre association, c'est une association qui œuvre pour la propriété, d'abord l'assainissement, l'autonomisation de la femme. En dehors de ça, nous avions aussi des luttes que nous menons pour faire valoir nos droits. Des femmes venues nombreuses pour cette activité ont apprécié l'initiative de cette association. C'est très bon, puisque d'abord la femme c'est la propriété, et c'est ce que nous avons choisi ce matin à faire. Le matin quand la femme se réveille, c'est d'abord balayer la maison. Donc je suis très contente qu'on choisisse de venir balayer la place Bioguera. Cette association a organisé cette journée de salubrité pour permettre à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles et garçons de Parakou de vivre un bonnet dans cet endroit qui est la place Bioguera de Parakou. Donc selon moi c'est une très bonne association. Je tiens à les féliciter. Il faut noter que plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de la célébration de cette journée, notamment une communication sur les obstacles entrepreneuriales des femmes, le dimanche 10 mars 2024, et aussi une campagne de dépistage gratuite concernant le cancer du sein et du col de l'Uteris qui a débuté depuis le 7 mars au centre de zone de Banikani. Merci. 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 Merci.